Hier, la veuve du préfet de Corse, Claude Erignac, assassinée en février 1998, s'interrogeait dans un communiqué à l'agence France-Presse sur le remue-ménage entre policiers et juges dans l'enquête sur cet assassinat. Cette polémique agace manifestement le ministre de l'Intérieur. Reportage Michel Fin et Jérôme Soulard. C'est depuis longtemps une rumeur, c'est devenu une certitude, ces deux hommes se détestent. Pourtant, ils travaillent ensemble, ils sont co-saisis dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. D'un côté, le trait médiatique Jean-Louis Bruguère, pionnier de l'antiterrorisme. De l'autre, Gilbert Hill, un juge venu de Nancy. Depuis son arrivée en 1995 au sein du POU, l'antiterroriste, l'ambiance n'est pas au beau fixe. C'est une fuite au niveau de l'enquête qui a tout déclenché. Il y a 15 jours, le canard enchaîné et l'Est républicain publient les extraits d'un rapport de police. Le parquet de Paris ouvrit immédiatement une information judiciaire, recel de violation du secret de l'instruction. En clair, un juge est chargé de trouver d'où vient la fuite. Au sein du POU, l'antiterroriste, l'heure est au soupçon. L'affaire vient sur la place publique. Hier, la famille Erignac a fini par demander dans un communiqué que les juges oublient leur querelle. Il faut que les gens travaillent ensemble, se fassent confiance. Et il est clair que si les magistrats ne travaillent pas main dans la main, entre eux d'abord, puis ensuite avec les services de police, on n'aboutira jamais. Je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, chacun reprenne son calme et la famille ne demande que cela. A la sortie du conseil des ministres ce matin, Jean-Pierre Chevènement était aussi sévère. Toute polémique est regrettable. Il y a un intérêt et un seul. C'est l'intérêt de l'enquête et de son aboutissement. Tout le reste est subalterne, voire nuisible. Jean-Louis Bruguer, Gilbert Thiel et Laurence Levers, le troisième juge chargé de l'enquête, tous ont été entendus. Au palais de justice, un magistrat recherche toujours l'auteur de la fuite.